Musique 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 L'été est enfin arrivé à Arendelle. Les habitants du royaume profitent des longues journées ensoleillées après un hiver qui leur a semblé interminable. Aujourd'hui devrait être l'une des journées les plus chaudes de l'année. La plupart des villageois préfèrent demeurer au frais à l'intérieur. Mais Olaf, lui, est impatient de mettre le nez dehors. Il rêve de ce jour depuis si longtemps. Olaf se précipite dans la chambre de la princesse Anna et s'exclame. Anna! Anna! Devine quoi? C'est la journée d'été idéale. Allons-nous amuser à l'extérieur? Anna génie et se redresse dans son lit. Mais il fait trop chaud et humide, Olaf, répond-elle. Elle change d'avis en voyant le regard plein d'espoir d'Olaf. Olaf et Anna partent à la recherche de la reine Elsa. Ils la trouvent dans le grand vestibule du château. « Ah! Te voilà! » cléronne Olaf. Olaf regarde timidement le dignitaire qui accompagne Elsa. « Bonjour! Je m'appelle Olaf et j'adore les câlins chaleureux! » « Bonjour! » balbutie le dignitaire étonné. C'est la première fois qu'il rencontre un bonhomme de neige qui parle. Olaf se retourne vers Elsa. « C'est la journée idéale pour les câlins chaleureux quand il fera très chaud aujourd'hui. » « Devons-nous aller jouer au soleil? » Elsa rit. « Ça me va, Olaf. Qu'est-ce que tu veux faire? » « Il fait très chaud, par contre. Pourrais-tu faire baisser la température de quelques degrés, Elsa? » demande Anna à sa sœur. « Olaf a toujours rêvé de connaître la chaleur. Ne devrions-nous pas lui accorder cette faveur? » « Nous ferons tout ce qu'il a envie de faire. » « Tu as raison, Elsa, convient Anna. » « Que dites-vous d'un pique-nique au bord du fjord? » Olaf saute de joie. « Oh, j'adore les pique-niques! » Anna, Elsa et Olaf se rendent dans la cuisine royale pour se ravitailler. Que n'est pas leur surprise de trouver Olina avec la tête dans le réfrigérateur. « Olina, que faites-vous pour l'amour du ciel? » demande Elsa. Olina sursaute. « Tous les moyens sont bons pour se rafraîchir, » dit-elle. « Avez-vous préparé des biscuits aujourd'hui? » demande Olaf. « Il fait beaucoup trop chaud pour cuisiner, » répond Olina. Elle sœur regarde Olaf. Elle ne veut pas le décevoir. « Voudrais-tu une limonade froide à la place? » lui propose-t-elle. Olaf est fou de choix. « Oh, j'adore la limonade! » Olaf, Anna et Elsa sont prêts pour leur pique-nique. Dans les jardins royaux, des enfants sont étendus dans l'herbe. Il fait bien trop chaud pour jouer, Olaf couvert-leur. « Bonjour, je m'appelle Olaf et j'adore l'été! » Les enfants sont séduits par le petit bonhomme de neige qui pourchasse des papillons et souffle sur des pissenlits. Elsa et Anna se mettent aussi à la partie. Après un certain temps, Anna s'affale sur le sol. « Pfiou! Je crois que je suis prête pour le pique-nique. » « Tu as raison, » approuvait Elsa. « Dirigeons-nous vers le quai. » « Nous pourrons prendre un bateau. » Olaf, qui, pour chasser un bourdon, s'arrête net. « Nous y allons en bateau! » « J'ai toujours rêvé de naviguer! » Sur les quais, Anna et Elsa choisissent un joli voilier. Au moment où elles hissent les voiles, Olaf se met à chandonner gaiement. C'est même lui qui est à la barre de l'embarcation. Lorsqu'ils arrivent sur la plage, Anna prépare le pique-nique. Mais Olaf ne tient pas en place. « Quel bonheur de sentir le sable sur sa neige! » claironne-t-il. « Venez faire des anges avec moi! » Anna pose un orteil sur le sable avec précaution. « Oh, mon Dieu, c'est chaud! » s'écrit-elle. « Ah, c'est beaucoup mieux! » dit-elle au contact de l'eau. Les trois amis passent tout l'après-midi à jouer sur le soleil de plomb. Ils construisent des châteaux et des bonhommes de sable. Ils jouent dans les vagues et dansent même avec les mouettes. Épuisés, Anna, Elsa et Olaf décident enfin de manger leur pique-nique sur le bord de la plage. « C'est de loin le plus beau jour de ma vie! » affirme Olaf. Puis, les trois amis reprennent la mer pour rentrer à Arendelle. Alors que le soleil embrasse le ciel, Olaf s'écrit émerveillé. « J'aimerais t'en faire un câlin au soleil! » « Ça doit être si merveilleux! » Anna sourit et dit en repoussant une mèche de cheveux mouillée de son visage. « Je crois que tu aurais besoin d'un plus grand nuage de neige pour ça, Olaf! » De retour au quai de Arendelle, les amis sont accueillis par Christophe et Sven, qui ont passé la journée à récolter de la glace dans les montagnes. Après être descendue du bateau, Anna se précipite vers les blocs de glace. « Je suis si heureuse de vous voir! » s'exclame-t-elle. Olaf raconte sa journée en détail à Christophe et à Sven. « Si seulement l'été durait toute l'année! » conclut le bonhomme de neige. « Oui, Olaf, l'été c'est magique! » lance Elsa en faisant un clin d'œil à Anna. « Mais mon petit doigt me dit que demain, il va neiger! » Sous-titrage Société Radio-Canada